Mais à quoi tout cela sert-il ? A quoi bon travailler sur l'environnement et ces gosillers en message d'alerte les ONG de se mobiliser, manifester, distribuer des tracts ? A quoi cela sert-il que des gouvernements créent des postes de ministres de l'environnement si, au bout du compte, tu as des pays qui n'en font qu'à leur tête ? Les Polonais ont décidé de construire cette année une usine à charbon. Tout le monde sait que cela pollue, mais les Polonais s'en moquent. L'accès à l'énergie prime, l'interrupteur électrique qui allume la lumière dans la cuisine. Voilà, le projet, la projection stratégique polonaise en termes énergétiques s'arrête. Là, c'est consternant parce que tu te bagarres pour l'environnement, tu rames tout le monde. À force de tirer la sonnette d'alarme, la ficelle s'est cassée 50 fois, tu la répare pour tirer encore et toujours. Eh bien, les Polonais, eux, ça va. Ils se lancent dans des projets polluants. La Pologne, aujourd'hui, c'est 90% d'énergie électrique provenant des mines de charbon. Tu pourrais te dire qu'ils vont penser à l'éolien, voir le solaire, même s'ils sont moins favorisés que dans nos régions africaines. C'est vrai tout de même, mais en Pologne, quand même, il y a un petit peu de soleil. Tu pourrais supposer qu'étant membre de l'Union européenne, ils se sont mobilisés sur les dossiers environnementaux. Tu pourrais supposer que de temps en temps, pas trop, mais quand même, de temps en temps, ils entendent un peu ce qui se passe. Eh bien non, ils continuent de se moquer. En témoigne la COP24 qui s'est déroulée à la fin de l'année 2018, qui a été vraiment tout sauf satisfaisante. Le gouvernement de Varsovie se justifie en disant que le secteur des mines est un gisement d'emploi. Plus de 100 000 personnes pour prélever 65 millions de tonnes de charbon par an. Les chiffres sont absolument impressionnants. Alors, bêtement, tu as la faiblesse de dire, oui, mais vous savez, la transition énergétique, la COP, vous l'avez vu à la maison, ça existe, tout ça, c'est possible. Mais non, non, ils n'entendent rien avec ce dernier chiffre accablant. Chaque année, chaque année, chaque année, ce sont 40 000 Polonais qui meurent suite à des maladies provoquées par la pollution. 40 000 personnes, tu te rends compte ? Si nous, en Afrique, nous faisions cela, les organisations internationales nous passeraient au pilori. Mais là, la Pologne, non, pas de problème. Bref, tout cela pour dire que la bataille de l'environnement est loin d'être gagnée. Il reste encore beaucoup à faire, comme souvent dans nombre de pays, avant de changer d'énergie, il faut d'abord changer les états d'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada